Je n'ai pas cédé et personne n'a rien cédé chez Ferreiro en France. Ni sur la santé, ni sur la protection des collaborateurs, ni même sur la continuité économique de notre entreprise. Nous avons protégé nos emplois. Depuis le début de cette crise, avant même le premier confinement, grâce à l'expérience de notre groupe en Chine et en Italie, nous avons mis en place des protocoles sanitaires très stricts et nous les avons respectés. Depuis le début de la crise, avec le leadership team de l'entreprise, nous avons redoublé l'effort pour rester, quoi qu'il arrive, au plus près de nos collaborateurs, de nos fournisseurs, de nos clients et bien sûr de nos consommateurs. Nous avons installé une routine quotidienne de communication de crise à 360 degrés et beaucoup communiqué avec les équipes sur la situation sanitaire et économique, sur nos enjeux, nos stratégies de combat face à la crise. Bref, nous avons donné à chacun de nos collaborateurs la meilleure visibilité possible pour que chacun d'entre eux puisse s'adapter et donner le meilleur de lui-même à chaque instant. Avec tous mes collaborateurs, nous avons pris trois engagements. Deux sont même devenus des hashtags. Tous ensemble autrement, on ne lâche rien. Quant au troisième engagement, c'est l'engagement d'être plus solidaire que jamais. Solidarité avec l'entreprise et à l'extérieur, avec plus de 3 millions de dons aux soignants dans les hôpitaux, les EHPAD et aux associations solidaires. Finalement, cette crise nous a permis de renforcer nos liens, notre engagement et de jouer à fond la carte de la solidarité. Cette crise est longue, elle perdure, mais nous devons nous préparer au rebond. Ma définition du rebond, elle est simple. C'est quand chacun d'entre nous pourra retrouver ses proches sans la peur de la maladie et retrouver une pleine confiance en l'avenir. La confiance est une donnée clé du rebond et de la relance. Mais nous n'y sommes pas encore. En attendant, chaque jour, nous oeuvrons à rendre cette période plus humaine pour tous, avec nos produits plaisir, surtout en cette époque de Noël. Nous y arriverons en continuant à travailler sans rien céder à nos principes main dans la main avec les pouvoirs publics, nos clients et nos fournisseurs.